Saint-Jean, carrefour important avec ses deux gares ferroviaires et son port, bouillonne d'activités. La ville se développe, déjà sept mille habitants. Tout pour plaire à Moïse, qui s'impose rapidement en commerçant dynamique et prospère. Tout pour effrayer la petite Rina, habituée au calme de son village. Pour la distraire, ses grandes sœurs l'amènent marcher le long de la rivière. Un jour, à leur retour, grand-père, il est venu vendre ses produits au marché. Elle se jette dans ses bras. C'est la fête. Puis, au moment du départ, il dépose une petite valise dans le coffre. Tu viens, repetit? C'est le temps de partir. L'enfant monte dans la voiture. Elle passera l'été à la ferme. Aussitôt arrivée, Rina grimpe dans le grand saule où elle aime rêver. Chenille, branche, ciel, tous les merveilles. Son regard est déjà poète. J'avais un grand arbre vert, où nichait mon enfance ailée. J'avais de douces branches vertes, où chantait mon enfance triste. L'arbre marque l'imaginaire de l'enfant. Il sera un thème majeur de l'œuvre. Chut! Des pas. Une adolescente s'échappe par la fenêtre de sa chambre et descend l'entrée en pente du garage. C'est la jeune Rina qui court vers la rivière, loin du bourrois familial. Elle a commencé son journal la semaine dernière, quand sa sœur Alda lui a lancé. J'en ai assez de ta compagnie. Trouve-toi des amis. Elle écrit. Je me sens aussi seule qu'une orpheline au milieu d'une ville inconnue. Des amis. Elle en aura très bientôt. Ses goûts s'affirment. Le théâtre la passionne. Elle met en scène des pièces dans les hangars voisins. Aujourd'hui, c'est la remise des rédactions. Elle a hâte de voir sa note. Elle remonte la rue au pas de course vers l'école. Printemps 1939 Rina, fébrile, attend devant l'évêché l'heure du rendez-vous. L'évêque l'a convoqué. Pourquoi ? Ses articles ont été remarqués. Une belle plume, a-t-on dit. Victor Barbeau, écrivain et professeur de littérature au HEC, l'a prise sous son aile. Il l'a aidée à publier Féerie indienne. Que de chemin parcouru. Elle se revoit, première communiante, dans sa robe blanche, toute simple. Petite compagnarde, fraîchement arrivée, au milieu des citadines en dimanche. Allons, c'est l'heure. Elle entre dans le bureau de l'évêque, puis en ressort perplexe. On lui offre de lui payer un cours de bibliothéconomie avec promesse d'engagement. Bibliothécaire et l'écriture. Un choix difficile. Ce cours de bibliothéconomie, je le redoute, parce que je suis une chevrette indomptée et que toute servitude m'effarouche. Me restera-t-il assez de liberté pour écrire ? Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.